Vous regardez Télésud, bonjour à tous. Alfred Hitchcock disait « Pour moi, le cinéma n'est pas une tranche de vie, mais un morceau de gâteau ». Eh bien, c'est de ce gâteau que le coronavirus nous a privés pendant quelques mois. Et sans lui, il faut avouer que la vie a un petit goût amer. La pandémie a mis l'industrie du cinéma au régime sec. Plus de production, plus de tournage, plus de sortie, plus d'histoire à voir et à entendre, plus d'émotion, plus de rêve. Alors, oui, ça n'a duré que trois mois. Et oui, James Bond ou tout autre super-héros issus des grandes usines à films hollywoodiennes sortiront vainqueurs de cette épreuve. Mais pour un grand nombre de héros ordinaires, résister à ce temps suspendu que leur a imposé le virus va être beaucoup plus difficile, peut-être même fatal. Faire un film ne se résume pas à un montant sur un chèque, même pour les plus grosses productions. Produire un film, réaliser un film, distribuer, diffuser un film, Ce sont des centaines de personnes, aussi différentes les unes que les autres, qui se rencontrent, se croisent, pour un unique et même objectif, nous raconter une histoire. Et peu importe qu'elle soit triste, drôle, folle ou même ratée, ces histoires et ces personnes qui les fabriquent sont indispensables à nos vies. Et souvent, une belle histoire commence par silence, moteur, ça tourne, action. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Très contente qu'on soit déconfiné, donc c'est déjà un plus. Après, je suis dans un secteur où, malgré tout, on n'a pas arrêté de travailler. Donc tout a été mis en place pour qu'on puisse continuer à avancer sur des projets. Donc le déconfinement, ça nous montre qu'on n'a bien fait de ne pas s'arrêter pendant cette période-là et que ça peut reprendre, donc c'est rassurant. – Ce confinement a quand même eu des conséquences sur l'industrie du cinéma. Et ce que je vous propose, c'est, avant d'en parler, on regarde un petit sujet qui recontextualise tout ça, c'est pas facile à le dire, et on revient juste après, on regarde. – Si, pour l'industrie du cinéma, confinement pouvait sonner comme le titre d'un film catastrophe, il n'est pas sûr que sa suite, déconfinement, soit le succès tant espéré, tellement les attentes sont grandes. Tout d'abord, surmonter cette crise sanitaire, qui a mis à l'arrêt toute la filière du cinéma, ne va pas être un long fleuve tranquille. Mis à part les grands studios qui, comme souvent, n'ont pas grand-chose à craindre, on peut en revanche s'inquiéter pour les producteurs indépendants et les petits distributeurs, qui, eux, accuseront réellement le coup. De la même manière, il ne faut pas négliger l'impact des annulations des festivals de cinéma, lieu de rencontres incontournables pour les réalisateurs, scénaristes et producteurs du monde entier. C'est là que naissent de nombreux projets, et cette année, en raison de l'épidémie, beaucoup d'entre eux ne verront jamais le jour. Et maintenant, quelle suite donner à tout cela ? Peut-on imaginer un retour vers le futur, comme si rien ne s'était passé ? Ou l'industrie doit-elle se réinventer une nouvelle fois ? Ce n'est pas la première fois que l'on annonce à l'industrie la mort de son cinéma. Menacé successivement par le parlant, la couleur, la télé, les magnétoscopes, Internet, Aujourd'hui, il affronte un nouvel adversaire, la plateforme vidéo. Pour faire simple, Netflix et compagnie. En sortira-t-il vainqueur une nouvelle fois ? La question peut se poser. Aurons-nous envie de payer notre place de cinéma pour retourner nous asseoir les uns à côté des autres ? Ou préférons-nous rester confortablement installés dans notre canapé avec notre écran 4K et notre sonde Dolby Surround, gratuitement ? Si le cinéma peut survivre au coronavirus, ce qui ne sera finalement qu'un épisode de plus dans sa longue histoire, les plateformes, elles, pourraient bien réécrire la fin du scénario. Candice, avant de parler de l'avenir et des plateformes, on va revenir un petit peu sur la situation, le déconfinement, confinement, déconfinement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pour vous en tant que productrice ? C'est l'humain, le financier ou l'artistique ? Ou la création ? Je pense, comme pour tout le monde, d'abord l'humain. Enfin, voilà, ensuite le financier et l'artistique. Mais ce qui a été très dur, c'est que même si on voyait, évidemment, la pandémie arriver, tout s'est un peu stoppé net. – Oui, carrément même. – Enfin, voilà, non, non, mais ce n'est pas comme si on avait finalement arrêté progressivement dans l'industrie. – Concrètement, c'est un jeu, le lendemain d'un tournage, plus personne n'en vient. – Oui, il y a des films qui se tournaient le vendredi, le lundi matin, c'était terminé, quoi. Voilà, donc je trouve que ce qui a été très dur, c'est de, pour tout le monde, je pense, c'est de devoir apporter des solutions au jour le jour sur un problème dont on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer et qu'elles étaient… et on n'avait pas tant de marge de manœuvre que ça. Donc la décision qui a été prise, je trouve, par beaucoup d'organisations et beaucoup de partenaires financiers en France, ça a été de continuer, quelque part. Enfin, les commissions au CNC ont continué, les chaînes ont continué à acheter des films, on a continué à se dire que les tournages allaient reprendre et les scénarios ont continué à s'écrire. – Tout ça avec une forte paralysie, parce qu'après, humainement, chacun d'entre nous, au-delà des gens qui peuvent être en plus touchés par la maladie, mais pour les artistes, tous les artistes n'ont pas eu envie d'écrire à ce moment-là. Il y a des auteurs, des réalisateurs que ça a paralysé dans l'écriture. De la même façon, il y a des producteurs qui n'ont pas eu obligatoirement envie de continuer un financement parce qu'ils étaient paralysés aussi. – Et paralysés par quoi ? La peur du jour d'après ? Parce que l'incertitude… – La peur, l'incertitude, faire pour défaire, tout… – Le manque de visibilité. – Voilà, donc on ne savait pas, comme dans toutes les industries, on ne savait rien. – Mais il y a une chose qui est surprenante, c'est que dans la construction et la fabrication d'un film, tout le monde disait, on a stoppé les tournages et vous venez me le dire, on a pu continuer à travailler sur… C'est bizarre qu'on ait focalisé sur ça parce qu'en fait, le tournage dans la fabrication d'un film, c'est une part infime du temps dédié à ça, même si c'est peut-être le moment le plus intense. Pourquoi ce moment-là a été… c'est celui qui coûte le plus cher ? – C'est celui qui coûte le plus cher, mais c'est surtout, c'est celui où il y a le plus de gens réunis. Donc c'est impossible de continuer. Évidemment, puis c'est ce qui est marquant pour les gens, ce qui est marquant, c'est qu'on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas sortir, on ne peut aller nulle part. Et évidemment, on ne peut pas se retrouver à 100 sur un plateau. Donc je pense que c'est pour ça. Et puis effectivement, c'est le moment où on dépense tout l'argent. Et d'un seul coup, tout cet argent est mobilisé et il n'y a pas… et on ne sait pas si on va pouvoir livrer un film au bout. Donc c'est très angoissant. – Mais néanmoins, c'est ce que vous me dites, c'est que cette pause a quand même été bénéfique à la création. – Moi, je ne pense absolument pas bénéfique. – Naïvement, je me disais, justement, ces professionnels qui sont tout le temps en train de courir après le temps parce qu'une chose en précipite une autre, là, peut-être qu'ils ont eu le temps à la création, à constituer des dossiers… – Moi, je ne vois aucun bénéfice au confinement, pour personne. Enfin, voilà, je trouve qu'être privé d'une liberté ne peut pas être bénéfique. Après, je trouve qu'il y a eu quand même une assez grande solidarité dans le secteur. – Dans la grande famille du cinéma ? – Oui, parce que tout le monde était impacté. Donc une façon de réfléchir très vite à qu'est-ce qu'il allait falloir faire pour que ça reprenne, pour que ça soit possible de tourner, pour que ça soit possible de retourner en salle. On savait très bien en tant que producteur que les exploitants étaient en train de perdre de l'argent, les distributeurs aussi, qu'on était tous liés, quoi. – Mais justement, est-ce que ce n'est pas ceux qui exploitent le produit fini, c'est-à-dire le film terminé, monté, terminé, c'est-à-dire les diffuseurs, les exploitants, les festivals, qui en ont le plus pâti de ce confinement parce qu'eux n'ont pas pu avoir le matériau pour pouvoir exercer leur métier ? – Alors, tout le monde en apathie et après, en fait, la vague arrive de façon décalée chez les distributeurs, chez les diffuseurs, chez les techniciens du cinéma. Tout le monde est impacté à un moment différent, mais tout le monde est impacté. Alors dans un premier lieu, évidemment, les exploitants, il n'y a pas d'entrée en salle. Les diffuseurs, à ce moment-là, ça dépend de qui on parle. Bon, évidemment, pour les plateformes, c'est plutôt bénéfique puisqu'il y a plus d'abonnements. Pour, même pour les chaînes payantes, c'est un peu différent. Pour les chaînes privées, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de recette publicitaire, donc c'est aussi une catastrophe. Pour les producteurs qui sont en financement à ce moment-là, c'est évident que les distributeurs ne voyant pas de revenus arriver, c'est plus difficile de financer un film. Donc tout le monde est impacté. Les techniciens sont inquiets parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils vont reprendre. Donc on est tous impactés à un moment donné puisque de toute façon, tout le monde a besoin d'une chose, c'est qu'on produise des films pour pouvoir les exploiter. Et nous, pour les fabriquer, on a besoin d'engagement, de partenaires financiers. – Vous me parliez des techniciens. Est-ce que vous, la productrice, la notion de… l'adage qui dit que le temps est assez de l'argent, j'imagine que ça résonne concrètement quand vous avez un budget cinéma, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, bon, pour rattraper ce temps perdu, donc un petit peu d'argent économiquement, est-ce que vous avez pensé à supprimer des postes, à vous dire je vais faire plutôt sans ça, je vais réduire ? On a vu que certaines productions vont devoir tourner autrement. Alors c'est autre chose, avec moins de figurants, mais c'est pour les raisons sanitaires. Mais est-ce que vous vous êtes donné un point d'honneur à conserver les gens que vous aviez, à continuer sur la même lancée ? Comment vous avez appréhendé ça ? Alors, il y a deux points, déjà sur le temps, c'est de l'argent. La France a un statut très particulier. L'exception culturelle ? Non, pas que, c'est qu'on a tout un système de financement qui est très très différent, ce qui nous permet, par exemple là, sur les sorties des films à venir, de ne pas l'envisager exactement comme les Américains. Et d'ailleurs, on voit ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que nous, le producteur français s'engage à terminer un film, ça s'appelle la garantie de bonne fin, puisque nous avons ça, au-delà des banques, on a des organismes financiers qui relaient nos préachats, par exemple, ce qui nous permet quand même de pouvoir avoir une discussion saine aujourd'hui avec les distributeurs pour décider un peu d'à quel moment on ressort les films qui ont été arrêtés. Ce qui n'est pas possible dans des pays où les taux d'intérêt sont à 10%, 15%, où ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de ressortir leurs films immédiatement. Et à un moment où le risque d'une sortie en salle est très élevé. – Donc là, vous avez quand même un appui, un soutien des instances. – Ensuite, en France, on est soutenu quand même par un organisme, on va dire, qui normalement est financé aussi par les entrées en salle, les divisions qu'est le CNC, qui aujourd'hui est effectivement très impacté parce qu'il n'a pas de ressources et qu'il demande une aide à l'État. – Oui, c'est ça. – Ce n'est pas un organisme privé le CNC. – Non, mais en même temps, il est financé par une taxe qu'on a sur nos entrées de cinéma. – C'est une garantie, oui. – Donc aujourd'hui, le CNC est obligé de se tourner vers l'État. Mais on a des financements encadrés en France. Donc ce n'est pas pareil. – Mais vous comprenez la crainte quand même des techniciens qui… – Oui, alors je ne pense absolument pas qu'on va… Enfin, je ne pense pas qu'on puisse réduire certains… Alors pour des raisons sanitaires, oui, mais personne ne va décider… Enfin, je ne vois pas qu'on va annuler un chef d'écho et qu'on va… – Oui, mais le réalisateur, mais par exemple une maquilleuse. – Mais pour moi, la question ne se pose même pas. Enfin, moi, je n'ai aucun réalisateur qui tournera une maquilleuse. – Je vous coupe deux secondes, et je vous propose de regarder, on a interviewé, on est allé voir une maquilleuse professionnelle qui nous a donné son ressenti, on écoute. – L'avenir, il est dans l'incertitude, mais je pense que c'est un peu tout le monde. Donc on tatillonne, on voit, on met des mesures d'hygiène en place, et puis on essaie de se rendre… Enfin, qu'on ne soit pas dispensé de travail après ce Covid, en fait. C'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les maquilleurs, finalement, c'était un petit peu ma crainte, moi, mon angoisse, si je puis dire, qu'on se dise, après, finalement, on peut faire sans maquilleur, sans coiffeur, etc. Donc ça m'a traversée, à un moment donné, l'esprit, forcément. – Vous compreniez sa crainte ? – Je comprends que, face à une telle pandémie, tout le monde a peur, et que, d'un seul coup, chacun réagit de façon très personnelle à ça. Mais, en tout cas, autour de moi, je n'entends pas de producteur qui envisage de ne plus prendre du maquilleur sur un film. – Des producteurs sérieux, hein ? – Non, non, mais, enfin, voilà, ce qui s'est passé au moment… Aujourd'hui, on sait, il y a 148 films qui ont été impactés par la pandémie, à différents stades, ou en tournage, ou en début de prépa, enfin, voilà. – La production française, c'est combien de films par an ? – À peu près 350. – D'accord, ok. – Donc, aujourd'hui, c'est énorme, 148 films arrêtés. – Donc, je comprends que, d'un seul coup, tout le monde angoisse, quoi. Après, les techniciens ont été mis au chômage partiel. Là, pour la reprise, on a la chance d'avoir été le premier pays, justement, à essayer de penser une solution pour la reprise des tournages, avec un fonds Covid. C'est-à-dire que les tournages, aucune assurance n'assure le risque du Covid. – Et là, la nouvelle contrainte pour vous, c'est les normes sanitaires. Comment on tourne ? – Bien sûr. – Comment on fait les raccords avec, par exemple, des séquences où il y avait 50 personnes dans un restaurant et qu'il faut… – Ah, ben non, mais ça, évidemment, c'est un impact financier, puisque… – On ne le refait pas, si on le refait, si on… – Après, ça, c'est le métier, on va dire, de producteur en général, c'est d'assumer des risques. Donc, on aurait pu avoir le même problème avec un orage, avec une tempête, avec un décor qui s'écoule. – Enfin, un orage ou une tempête, ça ne dure pas deux mois. – Oui, mais on peut avoir… – Un impondérable. – On peut avoir un impondérable, une scène qui s'est tournée en juillet, et puis après, on n'a plus le décor. Enfin, ça existe. Donc ça, on sait faire. – Ça se gère, d'accord. – Je vais dire. – Donc, notre but est de protéger au mieux tous les techniciens, les acteurs du film. – Les protagonistes du film. – Tous les protagonistes. Donc, on vient de signer ce guide avec les salariés et la médecine du travail pour qu'une reprise soit possible. Ça va être long. C'est-à-dire qu'évidemment, tourner une scène de foule aujourd'hui, c'est quasi impossible. – Il va falloir faire appel à la créativité. – Oui, mais surtout, il y a des tournages qui se décalent. Enfin, voilà, il va falloir… – Alors, heureusement, il y a les plateformes qui ont connu un boom énorme pendant cette période puisque tout le monde s'est tourné, on ne pouvait pas aller au cinéma, donc on s'est retourné. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon, donc on va dire Netflix et compagnie, comme ça, tout le monde comprend. D'abord, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le cinéma, selon vous ? – Après, on peut aussi parler d'autres plateformes qui ont un autre comme la Cinetech, qui justement ont un travail très engagé vis-à-vis du cinéma. – Alors, du coup, est-ce que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez ? – De quoi ? De la Cinetech ? – Je trouve que c'est très bien de mettre en avant ce type de plateformes très éditorialisées qui mettent vraiment en avant l'expérience en salle aussi. – Alors, d'abord, répondez à la question Netflix. Bon ou mauvais pour le cinéma ? – Alors, moi, je pense que voir des films amène à voir des films. Donc, de toute façon, bon pour le cinéma. – D'accord. – Voilà. Je pense que plus on voit de films, plus on a envie de découvrir. Plus on… Enfin, voilà. Donc, pour moi, bon. Enfin, voilà. Après, la question du financement se pose. Mais de toute façon, l'État a statué là-dessus. Les plateformes vont être obligées d'investir dans la création… – Pourquoi ? Ce n'est pas le cas actuellement. Netflix ne produit pas leurs films. – Non, mais ils vont être obligés par l'État français d'investir dans de la création locale. – C'est encore l'exception culturelle française, ça ? – Oui. – Alors, on parlait… Vous me disiez que c'était plutôt bon pour le cinéma. – Le… – Enfin, le fait de voir des films, pour moi, c'est toujours bon. – Le fait de voir des films, donc le produit, le cinéma. En revanche, le lieu. Les cinémas. – Oui. – Vous êtes aussi d'accord sur le fait que c'est bon pour les salles de cinéma ? – Moi, je pense que… Alors, surtout là, post-confinement, je pense que de toute façon, on n'est pas resté statique toutes ces dernières années en voyant… À la fois, en France, le cinéma se porte bien. Enfin, les gens vont au cinéma. Ce qui est vrai, c'est que les jeunes, on sait, ils vont moins. – Alors, si vous me permettez, je vais vous couper deux secondes. Je vais vous lire juste quelque chose. En préparant l'émission, 27% des spectateurs… en 2020, ont moins 25 ans. Et les plateformes, les 18-24 ans, étaient abonnées en 2017 au nombre de 29% à peu près. Ils sont 66% maintenant. Au point qu'une célèbre, je ne sais pas, une productrice, Sylvie Piala, a dit « le public qui va voir nos films est en route vers le cimetière ». Vous en pensez quoi ? – Quand Sylvie Piala dit ça, ce qu'elle a envie, c'est que les jeunes retournent au cinéma. – Mais pourquoi ils iraient au cinéma ? Alors qu'ils ont tous à disposition, qu'ils sont nés avec une tablette, un élève ? – Moi, je pense que l'expérience collective est extrêmement bénéfique. Je pense que les jeunes vont retourner au cinéma. Surtout, ce que je veux dire, c'est que les distributeurs, les producteurs ne sont pas restés en observant la chute des entrées, je veux dire, la chute de la proportion des jeunes qui vont au cinéma. Des mesures, toute une réflexion a été mise en place pour que les jeunes retournent au cinéma. Oui, donc tout le monde, ce qui inquiète les producteurs bien plus que l'arrivée des plateformes, moi je pense qu'effectivement, c'est le recul des jeunes au cinéma. Donc on s'est posé la question et je pense qu'on a commencé à y trouver des solutions. dans les sujets, dans les misérables, ça marche très bien sur les jeunes, le champ du loup, ça marche très bien auprès des jeunes. Il faut aussi repenser, je pense que tout le monde cherche un sujet qui fasse que les jeunes ont envie d'aller le voir en salle, en salle avec leurs amis et de partager cette expérience. Et moi, je pense que le confinement, qui est quand même énormément isolé, à créer une frustration qui va avoir envie. Alors vous parliez de jeunes et notamment dans les autres pays. On est allé rencontrer quelques comédiennes à Yaoundé, au Cameroun. Et elles, pour ne pas attendre le producteur ou le réalisateur, elles ont pris quelques initiatives. Je vous propose de regarder ce sujet. Dans ce quartier résidentiel d'Yaoundé, ces jeunes actrices camerounaises préparent le scénario du prochain numéro de leur web série. Avec l'avènement de la pandémie du coronavirus, elles ont quitté les plateaux de tournage traditionnels au profit d'un système de production innovant. On a la possibilité de critiquer notre travail nous-mêmes. On n'attend pas que ce soit le réalisateur qui vienne critiquer le travail. Donc toutes les filles se filment, elles-mêmes, elles regardent parmi les roches de son téléphone quelles sont les vidéos qui sont les plus belles, où elles ont le mieux joué avant de l'envoyer dans le groupe. Donc là, il y a déjà un travail de sélection. Le concept est unique. Chacune des actrices joue à la fois le rôle d'actrice et de réalisatrice. Car tout est fait avec un téléphone portable de bonne résolution. Cette manière de travailler s'est imposée à ces actrices avec la COVID-19 qui a conduit à la suspension des tournages traditionnels et à la fermeture des quelques rares salles de cinéma qui existent encore au Cameroun. Avec donc cette nouvelle donne, plusieurs plateformes dédiées à la promotion et à la distribution des films camerounais ont vu le jour. C'est justement le cas des ciné-caméens. Pour ses premiers responsables, le constat est sans appel. Les web-séries ont ravi la vignette aux films à gros budget. Déjà, les web-séries pilulent depuis un certain temps. Et qui dit web dit la toile. Donc il faut absolument recenser toutes ces productions-là et les mettre à la disposition du public. Les web-séries sont très demandées, surtout en cette période de confinement où on n'a plus la possibilité d'aller en salle. Donc il y a vraiment l'engouement en ce qui concerne les web-séries, surtout au niveau des thématiques. Parce que, généralement, ce sont les thématiques qui nous parlent, des thématiques, qui parlent du quotidien, de ce qu'on vit tous les jours. Cette situation porte un coup dur à l'industrie cinématographique du Cameroun qui est obligée de se réinventer pour survivre à la concurrence 2.0. Ces comédiennes qui font leurs propres films, c'est quoi ? Une confusion des genres ou c'est des bonnes initiatives selon vous ? Pour moi, ça s'appelle un film autoproduit. Ça a toujours existé. Et surtout, elles utilisent la bonne terminologie. Elles parlent de web-séries, ce n'est pas du cinéma. Pour moi, il y a une vraie différence. Entre un film qui doit être vu en salle et une web-série qui est créée. Comme j'étais sûr que vous alliez me répondre ça, je suis allé voir Nikon Film Cinema Festival et iPhone Film Festival. D'accord. Pour voir ce qui se faisait. Alors Nikon, c'est les appareils photo, donc il y a des objectifs. C'est un niveau un peu plus… quand même, on peut faire de très belles images. Et de la même manière, iPhone Film Festival qui en est à sa dixième édition. Honnêtement, alors je ne dis pas que ce sont des grands films, mais on n'est pas sur de la web-série ou du film de vacances. On est sur une qualité de film. La narration, l'écriture aussi est très, très léchée. Mais vous auriez du mal, vous, à produire ce genre de film ? Ou pour vous, ça reste dans la grande famille du cinéma ? Non, mais après, tout dépend. Enfin, si on sait qu'on produit effectivement une web-série, si on fait, on ne produit pas un film, c'est différent. Moi, je n'ai pas eu… Web-série, c'est parce que la destination est faite pour le web, mais la qualité… Ah ben oui, mais ça n'a pas à voir avec la qualité. C'est différent, c'est tout pour moi. La destination du produit. Oui, et puis ça modifie vraiment quand même l'écriture. On sait que le film va être vu sur un grand écran. On ne le pense pas obligatoirement de la même façon. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai jamais produit de web-série. Je ne dis pas que je n'en produirai jamais. Ça dépendra du réalisateur, si un réalisateur a envie de faire ça, si je trouve qu'un sujet est adapté à ça. C'est une composante de votre métier quand même ? Ah ben oui, il n'y a pas… Alors après, là, elles sont en train de faire un film autoproductif. Il n'y a pas de réalisateur, je ne pense pas qu'il y ait de producteur non plus. Donc c'est tout à fait autre chose. Elles ont le mérite tout de même. Ah non, mais il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que voilà, typiquement, c'est différent. – Alors, on arrive au terme de l'émission. Une dernière question. Là, à moyen, court terme, comment vous voyez les choses par rapport au cinéma ? Est-ce qu'on ne va pas arriver dans un goulot d'étranglement où tout le monde va vouloir tourner ? Est-ce que cette pause involontaire mais contrainte va amener de belles créations ? Vous êtes plutôt optimiste ? – Non, je pense… Alors, sur le long terme, je suis plutôt optimiste, parce que c'est ma nature, parce que sinon, dans ces métiers-là… – Je ne serai pas produit de crise. – Non, non, mais je veux dire, on peut arrêter tout de suite. Tous les jours, on nous dit que le cinéma, c'était mieux avant. Donc voilà, ça, c'est… – Ça fait 150 ans que ça. – Voilà, donc ça, c'est comme ça. Après, non, je pense que ça va être très compliqué dans les mois à venir. Je pense que le plus dur n'est pas passé. Enfin, voilà. Mais, alors, sur la reprise, effectivement, il y a une sorte de charte de bonne conduite où on donne la priorité aux films qui ont été arrêtés, notamment pour les comédiens, ce qui, quand même, paraît la moindre des choses. Effectivement, il va y avoir un embouteillage, des tournages, mais au final, on voit que certains films reprennent. Donc je pense que, monomalant, ça va se faire. Il va y avoir un problème au moment de la sortie en salle, puisque, aujourd'hui, il y a des films qui ressortent à partir de la semaine prochaine. C'est très risqué de sortir en salle. Pas pour des raisons sanitaires, c'est parce qu'on sait que les cinémas réouvrent avec un siège sur deux. Donc c'est un énorme risque financier. Donc, et c'est super qu'il y ait des films français qui jouent le jeu. La sélection du Festival de Cannes, là, avec ce label, a essayé de renforcer ça pour que les gens retournent en salle aussi. Mais c'est vrai que ça, ça va être compliqué. Donc il va y avoir un embouteillage, même s'il y a des gros films français qui prennent le risque cet été, comme le prochain film de François Ozon, comme Les Parfums, enfin voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est risqué. Enfin, voilà. Donc on peut saluer ça. On espère qu'on sera accompagnés à la hauteur pour pas que tout le monde s'écroule effectivement. Il y a juste, je voudrais rajouter un truc. Il y a une plateforme dont je n'ai pas parlé aussi, qui est Universciné, qui est très bien pour le cinéma indépendant. – Eh bien, ce sera sur cette dernière référence qu'on va se quitter. Candice Acanino, merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Télés Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit très très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, et d'ici là, je vous invite à vous informer sur Télésud. – Ciao tout le monde. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501